ah ouais non c'est plus du tout viable en fait moi je pense que la meta ça va être clairement fusil à pompe et smg en selon ok yo les potes yo les potes yo les potes saison 5 de Fortnite Battle Royale on va directement tester le nerf du double pompe qui a été annoncé dans le patch note 5.5 on va voir un petit peu ce que ça donne ça me fait plutôt peur moi mais j'ai envie de voir en pratique ce que ça donne avec double pompe chasseur quoi pour voir la différence ils ont annoncé que il y aura une courte durée maintenant avant de pouvoir tirer avec n'importe quelle pompe du coup c'est ça qui me fait peur on va d'ailleurs loot à la nouvelle zone pour profiter pour voir un petit peu ce qu'elle propose quoi comme loot j'ai encore jamais atterri dans la zone c'est ma première game depuis qu'il y a beaucoup de gens et ça ressemble à une sorte de Tilted Tower mais désertique ou avec des piscines et tout c'est stylé ça donne envie d'aller se baigner alors ici il y a un coffre ok j'entends des bruits bizarres bon j'entends plein de bruits bizarres il y a des potions il y a un petit bruit quand on ouvre l'inventaire c'est stylé c'est stylé c'est stylé et ici il y a un coffre bon je suis un peu fatigué donc vous m'excuser si je fais de la merde je n'ai pas dormi depuis quelques heures maintenant on n'a pas de pompe mais on va quand même aller se fight bon il n'a pas double pompe mais c'est un bon début ah c'est la double pompe ok on va tester ça tout de suite attention ah je savais qu'en plus il était là pour moi ok alors je viens de voir le délai et en plus il y a des petits trucs rouges quand on met des dégâts ils ont mis courte durée ma bite la courte durée pour durer mon grosse boob ouais du coup ouais du coup c'est plus viable en fait je vais retester là du coup sauf que personne ne vienne sur moi moi je pense que la meta ça va être clairement fusil à pompe et smg en solo après avoir en solo squad ses pompes tactiques et smg ah ouais non c'est plus du tout viable en fait ouais c'est plus du tout viable du coup il va falloir jouer comme ça bon bah ils sont clairement fait qu'ils nous le font déjà qu'elle est les professeurs de tout seul individuellement pas mal cher lors du patch 5.3 ah ouais ça rend des choses encore plus beaucoup plus difficile pour eux pour le double bon quoi ok ok on soit pas la meilleure chose que j'attendais mais bon s'il veut essayer de le vol comme ça par contre c'est stylé quand on récupère des ressources je trouve ça stylé la police ok bon on va essayer de faire un petit top 1 sympa on va essayer d'un petit peu découvrir toutes les choses les plus importantes quoi les choses un petit peu majeures de cette mise à jour le battle pass en tout cas j'ai jeté un petit coup d'oeil je ne l'ai pas encore acheté mais il est stylé j'ai jeté un petit coup d'oeil il est pas mal stylé j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien la hype un petit peu désartiqueté et tout on va voir la chose encore plus enfin embellie la chose genre stylé c'est stylé cette saison là est pas mal en terme de skin en terme de hype de cartes et tout après j'ai vu aussi dans que tu m'a laissé faire ma vidéo j'ai aussi vu dans dans le patch note que il y a eu des zones qui ont été rajoutées du coup attends ça change quoi avec le pompe auto non c'est avec tous les pompes ce bruit je sais toujours pas c'est quoi ce bruit je vais peut-être le découvrir au fur et à mesure de la partie je sais pas qu'est ce que c'est ça a l'air d'être là on va aller voir la zone avance par contre pas de tremplin j'ai rien esthétiquement c'est très beau toujours fortnite ne déçoit que très rarement au niveau esthétique façon pourquoi ils assurent le plus c4 on n'oublie pas les bonnes on va monter et est très stylé les paysages les paysages de cette saison 5 au niveau de la zone des articles assez très très stylé incroyablement beau ça du coup ça donne du bois ça donne pas du bois nice aussi ouh 14 de bois j'ai vu ça aussi c'est pas mal en terme de bois il y a des trucs très très intéressant les mecs en terme de bois ça ça rapporte pas mal c'est pas si mal 33 de bois 3 petits coups c'est pas si mal en rien après oui il y avait il y avait ça qui était apparemment les links il y a eu quelques petits endroits qui sont non nommés apparemment apparemment il y avait une autre zone ok non il y avait que ça qui a été rajouté en terme de de zones de zones nommées il y a eu plein de petites zones non nommées comme celle-ci là juste ici c'est cool c'est cool c'est cool j'ai également vu qu'on pouvait rentrer dans des failles apparemment alors ça ça me semble chelou après il y en a une là-bas mais bon j'ai pas trop quoi ça me semble chelou ça il y a des mecs en face de moi je fais un gaffe quand même ouais du coup je pense que la meta ça va clairement être un chasseur en solo avec une PM je pense que ça va clairement être ça la meta alors je vois pas où il est il a pas de race hein c'est quoi ce bruit ah il y a un véhicule je crois ah oui ils ont également dit qu'il allait y avoir des véhicules mais ça je pense que vous devez le savoir avec le bon nombre de vidéos vous allez le tuer pour éviter qu'il nous fasse chier le c4 toujours aussi fort hein ouais du coup j'ai préféré un petit peu attendre avant de tirer j'ai peur de faire n'importe quoi quoi tac on va faire ça même petite slurp je crois en tout cas pas mal euh mise à jour vraiment pas mal je trouve juste voilà le truc qui me descend un petit peu c'est le double comp voilà j'avais pas mal l'habitude de le jouer du coup je suis un petit peu je pense à un petit peu désorienté par le début après voilà ça va facilement être habituable je pense hein je pense qu'ils nous ont un petit peu préparé en fait au PM euh euh au PM euh avec eux avec leur up simplement dans le dernier patch avec leur up ils nous ont un petit peu en quelque sorte préparé à cette méta après ils ont une erreur aussi cette arme là elle fait plus autant de dégâts elle fait plus autant de dégâts de loin elle a été adaptée elle a été adaptée pardon en fonction de la distance euh plus voilà plus vous êtes loin en fait c'est comme les fusils d'assaut plus vous êtes loin moins frais de dégâts et voilà on voit que c'est à peu près tout au niveau des armes me semble il n'y a pas eu de nouvelle arme on va casser ça le petit lag qui a été rajouté ici ça donne c'est stylé c'est stylé c'est une zone que je l'aimais vraiment pas du tout c'est devenu stylé c'est devenu vraiment stylé ils se la sont donnés en vrai en terme de design et tout là ils se la sont donnés ça c'est il faut voir qu'Epic Games se la donne un peu ok il y a un mec là c'est 4 euh pas mal moins 15 ah par contre attendez je crois que c'est ça ouais ouais ok c'est vraiment après le tir d'un pompe que vous pouvez pas tirer aussitôt genre c'est euh en gros si vous prenez euh pour ne pas être désorienté en fait et pour ne pas attendre en fait bêtement avant de tirer quand vous avez la pompe il faut savoir que c'est quand vous aviez utilisé un pompe précédemment que euh la dégaine et le tir du deuxième pompe va être plus lent c'est à dire que là par exemple si je mitraille avec ça le temps n'influe pas par contre si j'avais tiré avec un pompe juste avant là j'aurais du attendre un petit peu de temps avant de retirer du coup voilà ça c'est bien du coup voilà si vous voulez vous pouvez mettre un coup de pompe mitrailler 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 et hop là directement sur le pompe ça c'est pas mal et c'est à peu près tout c'est à peu près tout on est en top 5 j'ai une scar en or ça c'est pas mal à part quand j'ai plus de c4 j'ai pas fait attention à ça euh tout du tout bon 5 kills en vrai c'est parce que j'ai pas spawn dans la bonne zone quoi le truc à spawn là enfin non le truc à spawn là il me semble et euh c'était là quoi ok oula y'a un mec là ah ouais ok c'est ah y'a une voiture y'a une voiture est-ce que je pourrais la tester pas d'hombo-liciaire pas d'hombo-liciaire bah du coup la méta est vraiment pas mal en fait dans le sens où en solo ça va jouer pour chasseurs et pistolet mitrailleur quoi et euh on va arrêter un petit peu d'utiliser euh euh le double pompe parce que euh parce qu'en fait Epic Games je pense qu'ils veulent clairement aider les nouveaux joueurs à pouvoir s'intégrer dans le jeu parce que quand t'as un mec qui est pas mauvais qui arrive en face de toi il est light il te met 2 balles de pompe chasseurs dans la gueule hop là c'est terminé je suis pas à ta vie je suis pas à ta vie du coup ils ont fait ça un petit peu pour euh pour aider les nouveaux joueurs pour pas qu'ils se sortent euh laisser un petit peu non moi je veux conduire ouai je calais ou ça va d'être grave bien parce qu'on peut accélérer eux des rapales oula 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 ah c'est pas ce que j'avais prévu ça va ça va tu dégages oh ça a l'air d'être lourd ça a l'air d'être lourd ça a l'air d'être très bien oh mon dieu ça a l'air d'être trop fort pas trop fort ça a l'air d'être trop cool on squad et tout parce que maintenant vous pouvez vous pouvez euh genre euh monter à 4 dedans attendez hop là petite marche arrière on va aller chercher le stuff hop et un petit dérapage allez ouh oh grave lourd c'est trop stylé c'est trop stylé c'est clairement trop stylé je kiffe ça je kiffe bon ben vous le savez je kiffe clairement c'est grave lourd on va se taper des bonnes barres en squad ça c'est pas mal oula qu'est ce que tu fais là on a des pièges on a des pièges ah ouais il met des balles comme ça c'est pas cool pendant qu'air charge quoi ça veut pas se mettre oh 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 c'est trop stylé c'est trop stylé c'est trop stylé ah c'est ah ok alors maintenant on peut ne plus mettre les pièges en construction turbo ah d'accord je savais pas bon ben je le saurais je sais pas si ça peut se régler dans les options ça oh c'est stylé par contre l'animation pour la victorie royale c'est très très stylé oh mon dieu c'est stylé tout est stylé c'est incroyable c'est trop beau c'est trop trop beau oh mon dieu on va voir ce stade de la partie alors ouais là y'a pas autre chose qui était à rajouter ok ok ah ouais là j'ai gagné j'ai gagné 4 niveaux quoi ok cool 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 est-ce que j'ai d'autres choses à voir je vais retourner au salon vite fait voir si je peux sur les trucs dans les constructions turbo s'il y a une option qui a été rajoutée que du coup on peut plus mettre les pièges en construction turbo apparemment avant on pouvait maintenant on peut plus alors ça se fait où ? ça se fait ici il me semble personnalisation des contrôles construction turbo oui apparemment y'a pas eu d'autres options qui a été rajoutée pour les pièges en construction turbo c'est pas grave en vrai c'est pas grave je le savais juste pas je me demandais en fait pourquoi mes pièges j'y se posais pas puis j'ai vite compris j'ai failli mourir d'ailleurs enfin bref j'espère que ce petit top 1 on va accompagner vous aura plu si c'est le cas hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et voilà je pense que vous savez un petit peu comment est-ce que ça va jouer voilà en solo maintenant donc pompe chasseur et pompe et pm donc soit un pistolet mitrailleur silencieux soit une smg voilà c'est à peu près tout je pense après voilà si vous êtes en solo vs duo bien en solo vs squad je pense qu'on va un petit peu privilégier le pompe tactique parce qu'il a une cadence de tir beaucoup plus rapide que les autres pompes du jeu et donc pour tuer voilà plusieurs ennemis d'affilée c'est un petit peu plus efficace enfin bref les potes moi je vous laisse c'était tout à une prochaine pour une prochaine vidéo c'était nono ciao c'est parti 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 c'est parti